Qu'est-ce que le cerveau contrôle le chef d'orchestre de beaucoup de fonctions physiologiques ? L'imagerie, le cerveau s'allume au moins sur 80 spots pendant l'acte sexuel et ça a commencé à être étudié en détail. Et d'autre part, il y a un deuxième trait de cette relation, c'est que, je dirais presque en sens inverse, les hormones sexuelles produites par les organes endocriniens viennent modeler, sculpter la structure du cerveau de manière fine au cours du développement et aussi chez l'adulte. Et d'ailleurs, les deux hormones sexuelles principales, les androgènes et les estrogènes, agissent dans les deux sexes. Daniel ? Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut signaler, c'est que les hormones sexuelles, en particulier la testostérone, chez les enfants, modifient grandement la fonction du cerveau et la sexualité d'une manière générale. Il y a, entre la production de testostérone et les comportements agressifs, un lien très, très, très clair. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis. D'une certaine manière, j'ai parlé de la sexualité normale, harmonieuse. Mais bien sûr, et c'est le but de ce livre, nous montrons que le cerveau de certains individus joue un rôle essentiel pour déterminer que ce sont des agresseurs. Et bien sûr, les agressés, qui sont principalement des femmes, c'est surtout leur cerveau qui est atteint. Définir un schéma des violences, c'est assez difficile parce que beaucoup de paramètres rentrent en ligne de jeu. Il y a, les données scientifiques récentes montrent qu'il y a un centre de l'agressivité dans le cerveau qui est très, très bien conservé dans toutes les espèces animales. Mais ce centre de l'agressivité est vraiment sous la régulation de très, très nombreux facteurs. Aussi bien d'autres structures du système nerveux central que la physiologie interne de l'individu, que, évidemment, l'environnement à la fois sensoriel et sociétal joue un rôle fondamental dans l'expression de l'activité de ce centre de l'agressivité. Donc, il y a des facteurs qui favorisent la mise en jeu de ce centre, comme par exemple les drogues ou l'alcool qui ont été montrés que les agressions ont souvent lieu dans des conditions où l'individu a absorbé et sous l'emprise de ces drogues. Mais dans ces conditions, si vous voulez, il y a beaucoup de paramètres qui vont moduler, modifier, entraîner l'expression ou non de ces violences qui vont pouvoir se déplacer soit vers, au contraire, une sexualité bienheureuse, harmonieuse, etc. ou, au contraire, aller vers des violences au niveau de la sexualité. Oui, je suis d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un continuum des violences. C'est-à-dire qu'aussi bien, surtout maintenant dans la définition depuis, dans le post-MeToo, les violences sexistes et sexuelles, ça va de la remarque un peu grossière sur une femme qui passe jusqu'au féminicide ou même au cerveau de certains pervers, dont il y a des exemples dans la littérature. Donc, c'est très difficile de dire, devant cette pluralité des violences, si le cerveau a un rôle unitaire. Mais en tout cas, en particulier dans les cas les plus spectaculaires, la recherche actuelle cherche à montrer comment le cerveau des agresseurs est différent du cerveau des sujets qui ont un comportement normal. Et il y a une autre question qui est très intéressante. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus, Daniel. C'est pourquoi l'espèce humaine est l'espèce qui est la plus violente de toutes les espèces animales ? Et ça se passe aussi dans le cerveau. Oui, bien sûr. C'est là aussi. On n'a pas de réponse précise et définitive sur le sujet. Mais il y a deux hypothèses actuellement qui donnent des pistes. La première, c'est que dans l'espèce humaine, la femme a perdu l'estrusse. Ou d'une manière beaucoup plus familière, la période des chaleurs. Donc il s'en est suivi une sexualité permanente dans l'espèce humaine. Et donc cette sexualité permanente a été à l'origine d'un contrôle de la sexualité dès la formation des premières sociétés. et lié à cela, il s'est mis en place, et tous les anthropologues sont d'accord sur le sujet, d'une domination masculine sur la femme. Et l'autre paramètre, c'est que ce qui est absolument extraordinaire dans l'espèce humaine, c'est qu'il y a un développement des hémisphères cérébraux qui est unique. Et même par rapport vis-à-vis des primates qui sont les plus proches de nous, dans l'espèce humaine, les hémisphères cérébraux se sont particulièrement développés. Et lié à ce développement, l'homme est devenu vraiment l'espèce animale qui avait les capacités intellectuelles les plus riches dans tous les domaines, que ce soit culturel, artistique, lié à la technique. Et donc, associé à ce développement, le langage articulé s'est mis en place. Et donc, toutes les données accumulées, toutes les améliorations ont pu se diffuser dans toutes les... au sein d'un groupe, mais aussi, d'une manière générale, au niveau de toutes les... dans le temps, au niveau des sociétés. Et je dirais, l'intelligence artificielle à l'heure actuelle montre bien que ça continue, que tout ça n'est pas terminé. Si bien qu'on pourrait dire, pour citer Kévin Lalande, que l'esprit humain a été façonné par et pour la culture. Et que, finalement, le prix à payer de cette intelligence, de cette mise en place des qualités exceptionnelles développées par le cerveau humain, eh bien, le prix à payer, c'est la face sombre de cette partie où les individus ont aussi développé un génie absolument incroyable pour mettre en place une violence particulièrement importante dans... Il y a une base anatomique et fonctionnelle à ça, c'est que, justement, le centre de l'agressivité est relié, comme toujours dans le cerveau, au cortex préfrontal et aux hémisphères. Et, d'une certaine manière, un cortex frontal ou les hémisphères cérébraux plus efficaces, ça exalte l'efficacité de l'agressivité. Donc, c'est pour ça que l'espèce humaine, c'est le prix à payer pour avoir des fonctions qui sont plus excellentes dans le bon sens. C'est la face noire du progrès de l'encéphalisation, d'une certaine manière. Alors, que viennent faire les neurosciences dans cette histoire des violences sexuelles et sexistes ? Parce qu'il faut dire, tout d'abord, que c'est la première fois qu'un livre considère que, dans les violences sexuelles et sexistes, dans le post-MeToo, parmi les dizaines de livres qui ont été publiés, quelqu'un dit, attention, l'acteur principal, c'est le cerveau. Le cerveau des agresseurs, le cerveau des agressés. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'on considère que le cerveau joue un rôle essentiel, mais aussi que l'analyse du cerveau, comme toujours, dans d'autres domaines, va apporter des progrès dans la capacité à la fois à diminuer les agressions et à guérir les agressés. Car la clé de l'agressivité, nous venons déjà de le dire plusieurs fois, se situe dans le cerveau. Et il y a des progrès actuellement qui passent par la mise au point, d'une part, par les psychothérapies classiques, etc., mais aussi par la mise au point de nouvelles techniques comme l'EMDR, où je n'ai pas le temps de détailler, de nouvelles techniques de physiothérapie et de psychothérapie. La découverte de nouvelles molécules, on citera un exemple, l'hexadécanal, qui est une molécule qui diminue l'agressivité chez l'homme en insufflation nasale. L'utilisation des médicaments de type classique, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais aussi, et ça c'est une donnée intéressante, le fait qu'on peut utiliser des nouvelles drogues qui étaient considérées comme des drogues avant, on est en train de transformer leur statut en médicaments. Donc il y a une efflorescence de traitements et de découvertes de substances qui peuvent influencer le cerveau de l'agresseur, mais aussi, en parallèle et intriquer, le cerveau de l'agressé. Et là encore, c'est des psychothérapies dont j'ai parlé, mais c'est aussi des nouvelles techniques de stimulation du cerveau, par exemple des stimulations magnétiques transcraniennes. C'est aussi la mise en place de nouvelles drogues. Donc c'est un champ, je suis désolé de le dire, qui a été oublié dans à la fois l'analyse de ce phénomène qui est un fléau mondial, parce qu'un des autres intérêts du livre, c'est de montrer combien ce fléau est répandu dans le monde par exemple le coût, peut-être que tu diras un mot du coût des violences sexuelles, mais donc c'est de montrer à la fois comment ce cerveau, ce n'est pas une boîte noire, mais c'est au contraire le point essentiel de l'étude des violences sexistes et sexuelles, à la fois chez les agresseurs et aussi chez les agressés, essentiellement les femmes. Et que dire de l'effet chez les enfants, la pédocriminalité qui se développe, avec l'hypothèse du cortex préfrontal qui se développe, mais aussi relayée maintenant par les réseaux sociaux. C'est absolument incroyable l'explosion de ce qui se passe dans la pédocriminalité. Oui, et peut-être rajouter un point positif, à savoir que toutes ces connaissances vont permettre, il faut être résolument optimiste, les violences sexuelles ne sont pas une fatalité, loin de là. Si on a fait des très très gros progrès sur la prise en charge des victimes, au niveau des institutions, mais toutes les thérapies qui existent, mais aussi s'il y a une prise de conscience collective au niveau de la société, à tous les échelons, que ce soit la famille, l'école, l'éducation, les pouvoirs publics, etc. Si on éduque les enfants qui ont un cerveau particulièrement malléable, particulièrement réceptif, où tous les circuits se mettent en place, si on éduque les enfants, eh bien on peut espérer en effet, à terme, évidemment, pas demain, mais à terme, aller, je veux dire, avancer dans le traitement de ces violences. Évidemment, le cerveau, c'est très important, je crois qu'on en vient d'en faire la démonstration, mais ça ne doit pas empêcher aussi les mesures prises sociales, c'est-à-dire les mesures, par exemple, d'accueil des victimes. Il y a eu des progrès quand même sur l'accueil des victimes par la police. La prise en charge continue à la fois de l'aspect policier, juridique, qui était, il y avait des chiffres, enfin, Daniel, tu pourras citer trois chiffres qui résument le livre, je crois. Donc, il ne faut pas oublier ces choses-là. Et par exemple, l'Espagne, et je suis désolé de le dire, est bien meilleure que nous dans ces aspects. Si on peut citer trois chiffres qui illustrent bien l'ampleur du phénomène des violences sexuelles dans le monde, un enfant sur cinq subit des agressions sexuelles, une femme sur trois au cours de sa vie a été ou battue ou a subi également des violences sexuelles, et parmi les agresseurs, 96% sont de sexe masculin. Je crois que là, vraiment, on voit quelle est l'importance de ce fléau qui est absolument planétaire, et fléau planétaire qui, en France, coûte un budget absolument extraordinaire que l'on peut évaluer sans vraiment se tromper à plusieurs milliards par an. Donc, il est important de prendre en considération tous ces facteurs pour, à la fois, bien évidemment, les victimes, mais aussi, je vais dire, pour la société toute entière, si on veut que les choses avancent. Oui, cet aspect économique qui est souvent oublié est très important. Le coût social, au-delà des aspects individuels, moraux, etc., c'est, je dirais, même plus que plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards par an. C'est impressionnant. Le coût de la virilité, par exemple, qui dépasse les violences sexuelles, c'est 1,5 fois le déficit annuel de la France. C'est 95 milliards d'euros. Et je crois que c'est vraiment un chiffre qui doit faire réfléchir, y compris sur le plan économique, et pas seulement moral. Sachin comprar infuse, ... ... ... Sous-titrage ST' 501